Mesdames les conseillères municipales, Messieurs les conseillers municipaux, chers élus, Le premier sentiment qui m'anime cet après-midi, après cette élection au poste de maire de Marseille, c'est le soulagement. Je suis soulagée et heureuse de savoir que la volonté de la majorité et du peuple de Marseille a été respectée. Car dimanche dernier, la ville de Marseille, rebelle et fraternelle, a donné une belle leçon à la France. Cette victoire a été possible grâce au formidable engagement de chaque tête de liste, à l'énergie incroyable de chaque colistier, à la ferveur de centaines de militants. Au fond, rien ne peut me faire oublier la joie immense d'avoir mené cette campagne et de l'avoir remportée. Cette joie, ce bonheur, cet espoir, c'est celui du printemps marseillais. A l'image de notre ville, la campagne a été bigarrée, joyeuse, créative et il a soufflé sur Marseille un grand vent de liberté, d'égalité et de fraternité. De nombreux membres ou sympathisants du printemps marseillais se sont mobilisés aux côtés des Marseillaises et Marseillais pendant la crise du coronavirus. Ils ont tous fait preuve de cette solidarité dont nous nous réclamons et qui nous semble le ciment du peuple de Marseille. J'éprouve une immense fierté à vous représenter aujourd'hui dans ce fauteuil de mer qui a vu défiler devant lui des générations d'élus et d'illustres prédécesseurs. J'ai une pensée sincère pour M. Jean-Claude Godin qui a donné une grande partie de sa vie à cette belle fonction qui restera dans la mémoire de cette ville. Je mesure le poids des responsabilités qui me sont confiées, en particulier dans un contexte de crise économique, sociale et sanitaire. Mais je mesure aussi l'espoir que notre mouvement a suscité. Et je veux remercier tous les conseillers qui m'ont apporté leur suffrage. Je remercie Samia Ghali et ses colistiers de m'avoir rejoint. Et qui ont permis de constituer une majorité qui va nous permettre de gouverner la ville, de contribuer à réduire la fracture territoriale qui est une priorité partagée en unissant nos forces et nos compétences. Merci de cette confiance. Soyez assurés que je serai toujours une maire disponible et attentive à vos demandes. Ensemble, nous allons démontrer que la volonté politique peut déplacer des montagnes et il n'y a dans cette ville aucune fatalité. Je n'ai jamais exercé ce type de fonction politique. Mais ne doutez pas de ma détermination à prendre les bonnes décisions. Je sais que nous allons très vite être confrontés à des choix déterminants. Et soyez-en sûrs, j'en assumerai les responsabilités. Je veux aussi remercier du fond du cœur tous mes colistiers du printemps marseillais. Les têtes de liste comme tous les autres qui ont supporté collectivement notre victoire. La victoire d'une équipe, d'un collectif, d'un mouvement sans précédent. Qui a su capter et relayer les attentes, les révoltes et les espoirs d'une grande partie des Marseillais. Parce qu'il aime sa ville comme personne et qu'il en parle avec une grande justesse. J'ai une émotion particulière pour Benoît Payan. Benoît qui a supporté très haut la politique en préférant l'intérêt de Marseille à son destin personnel. Merci Benoît. Je n'oublie pas ce que tu as fait. Merci pour ton aide, ton expérience et surtout le regard lucide et bienveillant que tu portes sur Marseille. Et qui nous sera précieux pour préparer l'avenir. Je n'oublie pas aussi de remercier toute l'équipe qui m'a entourée dans cette longue campagne. Mes proches bien sûr, mon mari, mes enfants, ma famille, mes amis. Mais aussi tous les gens que j'ai croisés tous les jours dans mon quartier, dans la rue, à mon travail, dont les messages d'encouragement si simples et si sincères m'ont fait chaud au cœur. Enfin, je remercie les Marseillaises et les Marseillais qui sont allés voter dans une période où l'abstention gagne du terrain. Merci pour votre sens civique et quel que soit votre vote, il va compter et il est important. Au-delà de cette assemblée un peu solennelle, je voudrais surtout que mon discours s'adresse à toutes les Marseillaises et tous les Marseillais. Aux gens qui ont peu, ceux qui vivent avec moins de 950 euros par mois, aux gens qui n'ont rien, à ceux à qui il ne reste que la dignité, à tous ceux qui souffrent de la misère et de la pauvreté fléau de notre ville, à tous, je veux leur dire, on ne vous abandonnera pas. A tous ceux qui ne sont pas allés voter par dégoût, désespoir ou désaveu de la classe politique, à ceux qui ne croient pas dans leurs élus et doutent de leur institution, je veux leur dire qu'on agira toujours dans l'intérêt général, au service de tous, avec le même souci d'égalité, quelles que soient nos différences. Je veux que chacun retrouve la fierté d'être Marseillais et se retrouve dans ses représentants. A tous les citoyens engagés dans la vie civique, dans l'animation de leur quartier, aux lanceurs d'alerte, aux responsables associatifs, à tous ces Marseillais et ces Marseillaises mobilisés pour tenter d'améliorer la vie et créer le lien social, je veux les remercier. La démocratie locale a besoin d'eux et ils seront nos interlocuteurs. Aux entrepreneurs, aux commerçants, aux artisans, aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, du tourisme, aux start-up, à toutes les forces économiques capables de nous aider à redresser Marseille. Ensemble, nous réussirons parce que nous avons du caractère, des atouts indéniables et que nous saurons tirer profit de toutes les richesses offertes par notre cité. Aux chercheurs, aux universitaires, aux intellectuels dont la vision nous sera utile pour repenser la ville et anticiper les grands défis qui nous attendent. La transition écologique, la réduction des inégalités, la dignité de chacun, le vivre ensemble. A la jeunesse qui est peu allée voter et dont l'énergie nous est pourtant vitale, je veux cultiver l'intelligence de Marseille en l'impliquant davantage dans la vie de notre cité. Je veux d'une ville jeune et festive où les jeunes ont envie de rester. Je veux dire aux enfants d'immigrés de plusieurs générations qui peuvent parfois se sentir à la marge. Vous êtes chez vous à Marseille et nous avons besoin de vous, de vos talents, de votre énergie. Tous, vous méritez notre respect. Enfin, je m'adresse aux personnels municipaux pour leur proposer un nouvel élan dans les politiques publiques. Je veux les assurer de toute ma confiance et ma détermination à les écouter pour un retour à l'équité et libérer les compétences. A tous, je voudrais dire que je serai la maire de tous les Marseillaises et les Marseillais et que je rechercherai toujours l'unité de cette ville, sa concorde dans la tolérance, le respect, la transparence et le dialogue. A tous les élus, comme citoyens, je parlerai un langage de vérité. Beaucoup d'entre vous le savent. J'ai préféré confronter les idées plutôt que d'opposer les personnes. Et dans cet hémicycle, comme à l'extérieur, je continuerai à agir ainsi. C'est pour ça que je voudrais que les débats à venir soient respectueux et s'attachent enfin à parler des problèmes de fond. Le clanisme, le népotisme, le clientélisme ont vécu. Ce projet, c'est celui d'une ville plus verte, plus juste et plus démocratique. Aussi, je demanderai au Conseil municipal de suivre les préconisations de la Chambre régionale des comptes. Ça, c'est l'urgence. Et nous voterons un premier budget qui s'inscrit dans cette trajectoire. Ainsi, nous dégagerons des marges de manœuvre. Vous l'avez compris. Je veux aussi faire de la lutte contre tous les gaspillages une priorité. Gaspillage d'argent public comme gaspillage des ressources ou des énergies. Notre ville, nous l'aimons. Et nous y sommes profondément attachés. J'y suis né et j'y ai grandi. Je l'ai vu se transformer et je la connais dans toutes ses subtilités. Elles ne ressemblent à nul autre et on n'en changerait pour rien au monde. Je m'engage à servir ma ville avec courage et humilité, sans mentir et sans tricher, en essayant d'être digne du mandat que vous me confiez et en ayant toujours présent à l'esprit l'attente de nos populations. Les chantiers d'aujourd'hui seront la ville de demain et en 2026, je veux pouvoir regarder l'avenir avec un peu plus de confiance en me disant que nous avons travaillé pour le bien commun. Ce serait ma plus grande récompense. Médecin, j'ai passé une grande partie de ma vie au service de mes patients, dans les quartiers difficiles avec une vraie passion pour mon métier. Cette passion, elle est intacte, elle va me porter, elle va guider Marseille et avec vous tous, à l'aube d'une formidable aventure. Je suis sûre que nous allons faire de belles choses, que nous allons transformer Marseille et être dignes de la confiance qui vous est donnée. Je vous remercie.